Hello à tous les cravelleurs, c'est ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Comme promis, nous avons décidé de vous partager la procédure de candidature à la Bourse d'études supérieures du Canada vanier. Donc, si tu veux donc tout connaître de A à Z de ce programme d'excellence, nous t'invitons à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir la totalité des informations et comme tu le sais, on se trouve tout simplement après le générique. Si c'est la première fois que tu nous découvres, sache que sur cette chaîne, nous parlons de Bourse d'études, nous parlons d'immigration, nous parlons de procédure de candidature, nous parlons de vie à l'écranger et si tu en fait, ce sont des thèmes qui t'intéressent, bah tu sais ce qu'il y a à faire. Déjà, tu likes les vidéos pour nous encourager, tu likes, tu commentes, tu partages. Mais le plus important, tu t'abonnes pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous vous avons également informé que dans le cadre de la chaîne Free Cravel Channel, nous avons créé un groupe Facebook dénommé Les Cravelers, ce que vous voyez tout juste là à l'écran. Dans ce groupe, nous vous partageons des informations additionnelles sur les vidéos que nous publions. Tu as la possibilité d'avoir des retours d'expérience des autres candidats qui font les mêmes procédus que toi. Et si tu as eu à participer à un programme de bourse, de stage ou d'immigration, ou tout simplement si tu as eu à travailler à l'international, tu peux aussi apporter tes idées, tes conseils, tes astuces pour aider les autres candidats. Alors le principe est simple, si tu es membre, abonné à la chaîne, tu tapes juste les Cravelers sur ton moteur de recherche Facebook et tu pourras simplement nous retrouver. Et après avoir fait une demande d'adhésion, nous pourrons simplement te rajouter à la communauté. N'hésitez pas à vous abonner à la communauté. Ce groupe de manière générale a déjà été beaucoup de personnes et continue d'aider beaucoup de personnes. Donc n'hésite surtout pas, tu likes, tu commentes, tu partages et bien sûr tu adhères à la communauté des Cravelers. Et pour tous les membres qui sont déjà, voilà, membres de la communauté, vous pouvez inviter vos amis, vos camarades, vos connaissances à adhérer, voilà, la communauté pour aussi être au plus près de l'information parce que tu peux aussi aider ton entourage, tes connaissances à réussir un programme tout simplement par la communication de l'information. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à la communauté. Alors sans plus tarder, nous allons vous présenter le programme de bourse supérieure du Canada Vanier. Il s'agit en fait d'un programme de bourse ouvert et qui est géré par le gouvernement du Canada. C'est un programme d'excellence qui au départ a été ouvert uniquement pour les cycles doctorat. Donc cette bourse avait pour objectif, voilà, de rendre hommage au premier gouverneur général francophone du Canada qu'on pouvait les lier là et qui finançait des études de niveau doctorat. Mais au fur et à mesure que le temps est passé, les organisateurs en fait du programme ont élargi cette bourse là au niveau maîtrise. Donc cette bourse est ouverte pour les étudiants, pour des chercheurs, pour des personnes qui souhaitent, voilà, faire des études, des recherches, notamment en commençant par la maîtrise mais aussi par le doctorat. Donc comme vous pouvez le voir au niveau de l'admissibilité, si vous êtes citoyen canadien, si vous êtes résident permanent au Canada ou alors si vous êtes citoyen écrangé, donc si vous êtes hors du Canada et que vous souhaitez bien sûr candidater à ce programme d'excellence, vous êtes bien sûr éligible aux offres du gouvernement vanier. C'est une bourse que nous notons car c'est étoile plus car elle finance l'ensemble de vos charges d'étudiants au Canada. Elle finance la scolarité et vous êtes bien sûr dans la recherche. Donc n'hésitez surtout pas à candidater car il s'agit d'un programme d'excellence. Nous tenons déjà à marquer une pause ici pour préciser que vous êtes ici sur le site officiel du gouvernement du Canada qui gère en fait cette bourse d'excellence. Ne vous faites pas à marquer par des procédures notamment qui ne sont pas officielles. Nous mettons le point sur les informations qu'on nous donne parce que nous prenons le soin de vérifier les informations, de vérifier les sources. Bien, alors nous marquons déjà aussi également une pause pour préciser que pour tous les candidats qui sont bien sûr intéressés, nous avons mis en fait un coaching spécial pour les aider étape à étape dans la réalisation de leur candidature. Donc si toi en fait ce coaching t'intéresse, en bas de description de la vidéo, nous t'avons laissé nos informations de contact que tu peux également voir s'afficher tout juste là à l'écran. Après inscription et souscription au coaching, nous pourrons t'accompagner étape à étape dans la réalisation de ton projet. Le coaching bien sûr t'aidera à éviter de multiples erreurs que font la plupart des candidats lors des candidatures dématérialisées telles que celles-ci, à te donner les bonnes informations, à t'orienter, à t'aider notamment en te donnant les bons conseils et des candidatures. Donc n'hésite pas si tu es intéressé à nous contacter en privé dans ce sens. Bien, maintenant nous allons essayer un peu d'aller un peu plus en détail par rapport aux informations relatives à ce programme de bourse. Sur ce fichier PDF que vous voyez tout cela à l'écran, nous avons pris le soin de vous résumer les quotas des universités canadiennes qui participent bien sûr à cette bourse d'excellence. Donc le principe il est assez simple, chaque université canadienne propose en fait les candidats. Donc en d'autres termes, ce ne sont pas les candidats qui déposent officiellement leur dossier directement auprès du comité de sélection. C'est l'université canadienne que vous avez choisi pour effectuer vos études qui va se charger de déposer vos dossiers de candidature auprès du comité de sélection. Donc en fait, s'il faut essayer de résumer, nous avons en fait trois participants lors de la procédure concrète. Vous avez le candidat, l'université canadienne et le comité de sélection vanier. Donc le candidat sélectionne une université canadienne qui participe à l'appel à candidature. Le candidat effectue les modalités d'inscription générales à l'université canadienne qui l'intéresse. Ensuite, l'université canadienne, après avoir reçu la candidature du candidat, va donc proposer en fait ce candidat au comité de sélection vanier pour de manière générale l'attribution de la bourse générale. Donc en d'autres termes, le candidat va sélectionner une université canadienne, ça peut être une université francophone ou anglophone comme vous pouvez le voir là. Ensuite, le candidat va choisir, voilà un programme d'études qui l'intéresse dans l'université en question. C'est de base un programme de maîtrise et un programme de doctorat. Après avoir effectué les modalités d'inscription générales auprès de cette université et ayant précisé à l'université qui souhaite être présentée comme candidat à la bourse vanier, l'université va donc faire le nécessaire. Après avoir reçu la documentation générale du candidat, la documentation de candidature, l'université va donc proposer la candidature, voilà, auprès du comité de sélection vanier. Je crois que, voilà un peu un résumé les étapes de la procédure de candidature comme indiqué sur le site officiel que vous voyez tout jeter là à l'écran. Vous avez vu effectivement que sur cet écran, ils ont précisé que la date, voilà, limite pour les établissements qui proposent en fait les candidatures sur le 2 novembre. Donc, le 2 novembre, ce n'est pas en fait la date limite que le candidat doit avoir en tête parce qu'en fait cette date est la date des universités. Vu que c'est l'université qui va proposer votre candidature, vous devez donc vous rassurer que vous avez terminé l'ensemble des modalités d'inscription et d'admission auprès de l'université canadienne que vous avez sélectionnée au plus tard avant, voilà, la date du 2 novembre. Si toi en fait tu souhaites candidater à cette bourse d'excellence, c'est cette spécificité que tu dois avoir en tête pour éviter, voilà, de manquer la session de candidature. Et par rapport aux domaines, du moins, est-ce qu'ils sont applicables à ce programme de bourse? Vous avez la recherche et l'éducation en santé, les sciences humaines et sociales, les sciences de la nature, les sciences de l'ingénieur. Donc, tous les champs disciplinaires sont effectivement applicables à ce programme de bourse d'excellence. Donc, je crois que vous avez en fait résumé étape par étape la procédure de candidature par laquelle, voilà, vous devez passer obligatoirement si vous souhaitez candidater à la bourse d'excellence du Canada vanier. Donc, pour essayer un peu de vous résumer ça en quelques mots, vous allez en fait sélectionner une université soit francophone, soit anglophone au Canada qui va donc se proposer de présenter vos candidatures auprès du comité de sélection de la bourse vanier. Le principe est simple, c'est que vous allez effectuer les modalités d'inscription, d'admission auprès de cette université en lui manquant votre volonté et en lui précisant votre désir de vous, d'être nommé candidat à la bourse vanier. L'université va donc prendre connaissance de l'ensemble de ces informations, de vos dossiers de candidature et va donc communiquer votre candidature auprès du comité de sélection de la bourse vanier. Sachez que les résultats généraux de cette bourse sont généralement annoncés au mois d'avril de l'année qui suit, c'est-à-dire au mois d'avril 2022, vous zérez officiellement les résultats définitifs par rapport aux candidatures relatives à cette bourse vanier. Donc vous pouvez effectivement voir là au niveau de cette fiche que effectivement les candidats sont évalués déjà par l'excellence universitaire. Donc si vous avez des bonnes notes, si vous avez des mentions, ça sera bien sûr plus lors de la candidature. Le potentiel de recherche, vos projets de recherche, vos projets d'études au Canada, tout cela sera évalué. Et les compétences en leadership, c'est pour ça que nous avons dit, si par exemple vous avez déjà même eu à effectuer des recherches, si vous avez eu à travailler pour des communautés, si vous avez eu une expérience dans la vie associative, si vous avez même eu à diriger des projets, tout cela est pris en compte dans la sélection des candidats. Donc si toi en fait tu souhaites être accompagné étape à étape dans cette procédure qui est tout à fait exceptionnelle, et que tu souhaites bénéficier de nos idées, de nos conseils, comme le font aussi nos candidats, n'hésite surtout pas à t'inscrire à nos formules de coaching privé. Pour cela nous t'avons laissé nos informations en bas de décidif de la vidéo, tu auras simplement nous contacter, et après inscription et souscription au coaching, nous pourrons t'accompagner étape à étape dans la réalisation de ton projet. Nous rappelons une fois de plus que nous répondant en privé uniquement aux candidats qui souscrivent à nos coachings. Bien, je pense que dans l'ensemble nous avons communiqué le maximum d'informations de base que vous devez connaître par rapport à cette bourse d'excellence, et nous marquons également encore une pause pour vous préciser qu'au niveau en fait des choix des universités, ou du moins lorsque vous aurez à choisir l'université, vous devez bien sûr vous référer aussi au quota, Donc vous voyez effectivement là, chaque université a son quota d'attribution de bourse. Prenons par exemple le cas de l'université Concordia, qui aura en fait 30 personnes, ou alors 30 boursiers qui seront sélectionnés de manière générale. Si vous prenez par exemple le cas de l'université Laval, elle l'aura 75. Si vous prenez le cas par exemple de l'université de Montréal, voilà, elle aura 48 personnes à présenter par rapport à la bourse vanier. Donc de manière générale, vous devez vous rassurer que vous avez choisi une bonne université. Sachez qu'effectivement chaque université possède ses dates limites de candidature, Chaque université possède ses critères d'admission par rapport à une inscription, que ce soit au niveau master ou au niveau doctorat. Donc vous devez vous rassurer que voilà, vous avez choisi une bonne université. Et d'où voilà l'importance du coaching pour vous aider dans ce sens. Et sachez également que les pièces de candidature par université peuvent aussi varier. Il y a des universités qui vont vous exiger par exemple des tests lents. Si par exemple vous vous inscrivez dans une université anglophone, Prenons par exemple que vous souhaitez étudier par exemple à l'université, University of British Columbia qui aura 164 personnes qui pourront bien sûr bénéficier de la bourse vanier. Vous devrez par exemple pour cette université vous rassurer que vous disposez des tests de langue anglaise qui pourront vous aider lors de la candidature et même lors de vos études sur place. Donc vous devez donc faire attention et sachez que vous n'avez droit qu'à choisir une seule université par rapport à la candidature à cette bourse d'excellence. Donc je crois que cela est tout dit, cela est tout résumé. Si tu as d'autres questions additionnelles, tu nous laisses en commentaire. Nous prendrons le temps d'apporter une réponse. Et nous rappelons une fois de plus que pour tous ceux qui ne sont pas encore membres abonnés de la communauté des Kravéleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook où vous aurez toujours des informations au jour le jour. Vous aurez le maximum de données par rapport aux opportunités, aux hausses d'études, à l'immigration, aux procédures de candidature. N'hésitez surtout pas à rejoindre la communauté. Tu tapes les Kravéleurs sur ton moteur de recherche Facebook et tu pourras simplement nous retrouver. Et pour toi qui es déjà membre de la communauté, nous t'invitons vivement à davantage partager, à inviter d'autres personnes qui aussi auront accès à l'information et pourront bien sûr réussir leur projet à l'écranger. Alors nous vous remercions d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et comme toi même tu le sais, on se retrouve tout simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la page. T'es cœur ! Sous-titrage Société Radio-Canada